Je m'appelle Tiffany, je suis sportive de haut niveau, ça va faire presque maintenant 20 ans que je fais du short track. J'ai intégré l'équipe de France il y a 12 ans et actuellement je suis en train de préparer ma saison. Donc dans une saison on a six manches de coupe du monde, un championnat de France, un championnat d'Europe et un championnat du monde. J'ai hâte que ça débute. C'est sûr que la saison est dense et intense mais j'ai vraiment hâte parce qu'aujourd'hui qui m'anime c'est le sport et la compétition. A côté du short track j'ai d'autres passions. Je fais du vélo de route, de la rando, du trail, je fais aussi du yoga. En fait je fais pas mal d'activités en dehors du short track et je trouve que c'est un vrai plus et un vrai besoin aujourd'hui pour moi. C'est ce qui me permet d'être meilleure sur la glace et puis c'est ce qui me permet aussi de pouvoir m'évader. On fait un sport d'intérieur donc on est en permanence dans la patinoire et c'est assez oppressant à la longue donc ça fait du bien. Par exemple de faire du vélo de route ou de la rando pour pouvoir justement saérer un peu l'esprit, voir autre chose et c'est ce qui me plaît. Le fait de faire d'autres pratiques ça me permet de m'évader mais ça me permet aussi de prendre le soleil parce que j'ai choisi un sport d'hiver et j'aime pas du tout le froid. Je me demande chaque année surtout en hiver pourquoi j'ai choisi ce sport-là mais ça me plaît et donc c'est pour ça aussi que je fais d'autres activités. C'est pour pouvoir être un peu dehors, prendre le soleil et faire d'autres choses. Donc j'ai commencé à faire des compétitions. Par exemple cette année j'ai fait ma première compétition de vélo de route. Clairement pas au même niveau que sur les patins. Ça m'a plu, ça m'a énormément plu. Ça me permet justement de me lancer un peu des défis dans d'autres sports. J'ai pas mal de projets et challenges sportifs pour la fin de ma saison. Par exemple j'ai prévu de faire la traversée des Pyrénées en autonomie avec ma superbe bicyclette. J'ai aussi prévu par la suite de faire le GR20 en rando. Je fais des trails aussi quand c'est justement la fin de saison. Donc j'ai pas mal de projets comme ça et ça me plaît.